bonjour les amis bienvenue en 2023 j'espère que vous avez passé tous une bonne année enfin un bon début d'année je sais pas si vous avez remarqué j'ai investi j'ai investi dans le matériel du coup j'ai un focus alors déjà j'ai un retour ça m'angoisse et en plus je comprends rien focus j'ai l'impression que je suis floue vous voyez bien vous mouais enfin bref tout ça pour vous dire que je reviens avec mes vidéos et j'aimerais beaucoup vous parler de la terrible histoire de brandon tina qui s'est fait humilié violé assassiné en 1993 il faut savoir que j'ai regardé un film il n'y a pas très longtemps enfin bien peut-être un mois comme ça qui s'appelle boys don't cry et si jamais vous pouvez le regarder il est sur disney plus par contre je tiens à préciser que ce film personnellement il m'a vraiment choqué il est super violent enfin vraiment ça faisait longtemps en fait que j'avais pas été aussi choqué par un film et du coup même si c'est pas une histoire vraiment de serial killer où il ya des esprits vraiment d'horreur en fait la réalité de cette histoire est tellement horrible que j'ai trop trop voulu en parler sur ma chaîne alors il faut savoir que brandon tina est né femme en tant que tina brandon en 1972 à lincoln au nebraska alors il est né dans une famille très conservatrice qui était d'origine irlandaise et américaine il avait une grande soeur qui s'appelait tammy mais il faut savoir que cette famille a eu un destin un petit peu tragique parce qu'en fait son père patrick qui avait seulement 19 ans lorsque sa mère joanne était enceinte de lui s'est tué en voiture avant la naissance de brandon du coup ben sa mère elle a dû élever ses deux enfants seul une fois qu'elle a accouché brandon il faut savoir qu'elle a accouché à à peine 16 ans donc elle était vraiment très très jeune et de ce fait ils sont allés vivre chez sa grand mère à brandon parce que sa mère ben voilà quoi elle était toute seule pour s'occuper de deux enfants c'était un petit peu compliqué et en plus après la mort de son père la mère de brandon n'a pas vraiment eu de chance en histoire d'amour elle s'est remariée à un moment donné mais elle a divorcé parce que ça n'allait pas et aussi il faut savoir qu'il a eu des rumeurs comme quoi brandon et sa soeur tammy se faisait toucher sexuellement par un de leurs oncles donc voilà une famille au destin assez tragique du coup pour se focaliser un petit peu plus sur brandon c'était un garçon donc qui est ligné dans le corps d'une femme comme on l'a dit précédemment son nom de tina et ce qu'il faisait en fait c'est qu'il avait inversé son nom et son prénom du coup il se faisait appeler brandon qui était de bas son nom de famille et tina qui était de bas son prénom et ben il le mettait on c'était son nom de famille à brandon il avait toujours été considéré comme un garçon manqué depuis qu'il est né parce que ben voilà quand il traînait toujours avec des garçons il avait coupé ses cheveux très très courts il jouait toujours en fait aux jeux qu'on dit de garçons voilà quoi donc il jouait au foot il jouait au basketball il jouait au baseball il jouait pas trop avec les filles et que c'était plus grandissait et plus il allait dans ce côté masculin donc du coup il s'habillait vraiment façon masculine il allait jamais mettre une robe ou quoi que ce soit d'autre plus grandissait et puis il traînait exclusivement avec des garçons et aussi il avait pris l'habitude de se bander la poitrine pour justement que cet atout ne se voit pas et vraiment physiquement pour passer pour un garçon du coup quand brandon grandit il commence à se faire très mal voir à l'école parce que voilà ce genre de comportement à l'époque enfin il n'était pas bien vu du tout enfin voilà pour eux non c'était une fille donc il n'avait pas à se comporter comme ça à cacher sa poitrine etc etc donc du coup il a eu pas mal de problème alors bien sûr il faut vraiment se rendre compte qu'on était dans les années 1970 au nebraska à lincoln qui était vraiment une petite ville c'était vraiment enfin voilà c'était pas du tout développé comme mentalité c'était vraiment très conservateur et maintenant ça n'arriverait plus mais à l'époque c'était comme ça et c'est pour ça que ben c'est très important de dire que c'était vraiment très très mal vu parce qu'il y avait beaucoup de haine en fait du coup ça a commencé aussi à créer des tensions au sein de sa famille sa mère n'acceptait pas du tout son comportement voilà et qu'on prenait pas en fait et elle reniait totalement sa transidentité elle disait peut-être qu'il était lesbienne que c'était juste une femme qui aimait des femmes alors que non c'était pas du tout ça enfin brandon essaie d'expliquer que nous c'est pas que c'était une femme qui met d'autres femmes c'est que il était coincé d'un mauvais corps quoi qu'il se considérait absolument pas comme femme donc pour lui il voulait pas du tout être représenté comme une femme qui aime une autre femme parce que ben ce n'était pas une femme et donc du coup sa mère comme on dit elle prenait super mal elle veut vraiment que brandon arrête d'explorer sa transidentité et que ben il soit conforme en fait à ce qu'on voulait de lui à cette époque là sauf que brandon il n'acceptait pas du tout ça à lui il voulait vraiment vivre sa vie quoi enfin être qui il était vraiment et donc du coup il était vraiment conflit avec sa mère il était aussi beaucoup en conflit avec les gens de son école et même qui se fait virer de son école en 1991 mais néanmoins on va dire qu'il arrive à trouver un petit peu de bonheur dans ses relations amoureuses parce que brandon avait beaucoup de succès auprès des filles les filles disaient vraiment que c'était quelqu'un qui était très gentil c'était vraiment le genre idéal et donc du coup on leur demandait on avait qui disait qu'elle savait que brandon était des filles et d'autres qu'ils ignoraient qu'elle pensait qu'il était directement des garçons et donc du coup ça restait quand même un sujet assez tendu pour brandon donc il était assez déprimé parce que ben déjà sa famille le rejetait et aussi arriver dans une relation c'était toujours un sujet un petit peu tendu et donc du coup ça le déprimait vachement tout ça et malheureusement en 1992 il va faire une tentative de suicide avec toute cette pression en fait et le fait d'être totalement rejeté pour qui il était vraiment fort heureusement il ne va pas réussir à se suicider mais il va devoir suivre une thérapie après ça et en fait son thérapeute va le diagnostiquer avec crise d'identité et un trouble de la personnalité donc il n'a pas du tout diagnostiqué le fait qu'il avait une transidentité donc voilà donc il n'avait pas du tout le suivi qui lui a fait du bien nous voilà brandon il va continuer sa vie après ça et il va aussi enchaîner les petits boulots pour pouvoir subvenir à ses besoins parce que comme dit ça se passait super mal avec sa mère donc il n'allait pas lui demander de l'argent et aussi comme on l'a dit vu qu'il avait un certain succès avec les filles qu'il avait beaucoup de petites amies et ben il voulait aussi un petit boulot pour pouvoir leur acheter des cadeaux etc mais malheureusement les petits boulots des fois ça suffisait plus du coup brandon il a commencé à falsifier des chèques et à commettre des petits délits comme des vols de cartes de crédit etc et d'un autre côté en même temps il essaye de se renseigner vachement par rapport à la transidentité du coup il va avoir des instituts qui s'occupent de ça et il se renseigne sur le changement de sexe etc et donc du coup il sait que ça existe ces opérations donc il veut aussi de l'argent parce que ben lui il sait qu'un jour il va le faire quoi il va vraiment changer de sexe sauf que vu qu'il a commis des petits crimes plus tard dans l'année 1991 et ben il va risquer l'approbation parce que ben du coup ça s'est su quoi qu'il faisait de la facilification de chèques et qu'il avait volé des cartes de crédit et donc du coup brandon décide de quitter l'incolne et de s'enfuir pour déjà éviter l'approbation et aussi pour commencer un nouveau départ dans une nouvelle ville où personne ne saura qu'il est des femmes et donc du coup personne ne connaîtra son sexe de naissance et où il pourra vivre sa vie pleinement en tant qu'homme du coup il décide d'aller à fall city au nebraska très vite quand il arrive à fall city il va se lier de la métier avec une fille qui s'appelle lisa lambert elisa elle a une amie qui s'appelle lana tisdell et brandon dès qu'il la voit il tombe immédiatement amoureux de lana donc voilà donc brandon reste très proche de lisa parce qu'ils sont vraiment très amis on dit même que lisa avait un petit coup de corps pour brandon c'était une jeune fille qui avait à peine 19 ans et qui avait déjà un petit bébé de 8 mois mais en tout cas brandon lui n'a deux yeux que pour lana il est vraiment très amoureux d'elle on disait que c'était une belle fille blonde avec les yeux clairs qu'elle ressemblait vraiment à l'actrice jodie foster et lana aussi elle tombe éperdument amoureuse de brandon donc on dit vraiment que la relation n'a pas duré très longtemps parce qu'elle a duré que deux mois mais par contre que c'était une relation vraiment vraiment très intense que lana sa mère a témoigné et disait qu'elle ne dormait plus qu'elle faisait que penser et parler brandon qu'elle avait des troubles du sommeil qu'elle avait des troubles de l'appétit enfin vraiment que qu'elle était vraiment à fond dans cette relation qu'elle avait jamais vu sa fille aussi amoureuse ils étaient vraiment vraiment tout ensemble ils passaient leur temps vraiment dès qu'ils se levaient le matin ils allaient se retrouver et ils se quittaient vraiment que pour aller dormir du coup tout ce temps là il faut savoir que brandon habitait chez lisa qu'il a lentiment accueilli chez et en continuant à être avec lisa et lana il faut savoir que brandon il se lie aussi d'amitié avec deux garçons donc le premier c'est john l'auteur et le deuxième c'est harvin nissen et ces deux garçons c'était pas vraiment des très bonnes fréquentations parce qu'ils avaient fait de la prison c'est des gens qui buvaient beaucoup et voilà qu'ils aimaient bien faire des petits crimes etc donc c'était pas non plus les meilleures fréquentations mais il faut vraiment préciser le fait qu'ils aimaient beaucoup brandon et qu'ils étaient vraiment très très amis tous ensemble et il ya une autre personne qui se rajoute à ce groupe d'amis c'est philippe devagne donc c'était le petit ami de la soeur de lana nous voilà le petit groupe s'entend bien ils passent vraiment leur temps ensemble brandon et lana vivent vraiment leur histoire d'amour passionnel tout va bien brandon est super accepté dans le groupe mais cependant personne ne sait que brandon est né femme pour tout le monde il est né homme et voilà et donc du coup c'est pas un sujet qui vient sur la table parce qu'il n'y a pas à demander ni à poser la question enfin physiquement voilà il fait vraiment très très masculin donc personne ne le sait malheureusement pour brandon le 19 décembre 1993 il se fait arrêter parce que du coup il se fait rattraper pour une falsification de chèque et vu qu'il avait déjà un dossier à lincoln et ben là il va directement prison à fall city mais vu que brandon est né femme quand il va en prison il se fait enfermer avec les femmes et pas avec les hommes parce que sur sa carte d'identité etc il y avait encore marqué femme et du coup quand il est en prison et ben lana vient le voir parce que ben forcément elle se dit oh mon dieu mon petit ami est en prison et ben elle découvre que ben il est enfermé avec les femmes donc elle commence à lui poser des questions en lui disant mais comment ça se fait que tu es avec des femmes mais pas avec les hommes donc du coup brandon il est super gêné parce que voilà c'est un sujet qui l'a poursuivi un peu toute sa vie et qu'il avait pas envie forcément de se justifier et il est obligé de lui avouer il lui dit écoute ben je suis né femme mais brandon tourne ça dans le sens où en fait il est plus hermaphrodite parce que comme dit à l'époque voilà la transidentité c'était pas vraiment connu donc du coup il dit que voilà il avait un problème à la naissance que l'aîné d'un mauvais corps mais que pour lui il se considère hermaphrodite et que il est en train d'économiser avec tout l'argent qui c'est dans son travail pour pouvoir changer de sexe et donc là du coup ben on a déjà deux versions parce que dans la vie lana donc quand elle a été interrogée elle a dit que du moment où elle a su que brandon était né femme elle l'a directement quitté mais par contre qui sont restés très amis très proches mais il y a une autre version et le film appuie aussi sur cette version que elle ne l'a pas quitté quand elle a su ça parce qu'elle lui a dit ben de toute façon moi je t'aime je t'aime pour ce que tu es et en fait je m'en fiche le sexe que tu as quoi je t'aime pour toi donc elle est restée avec et donc du coup ça on n'a vraiment jamais su parce que d'un côté lana dit que non et elle a aussi précisé qu'ils n'ont pas eu de sexualité dans leur relation donc du coup qu'elle ne le savait pas et quand elle a appris ce jour là ben elle l'a su donc elle l'a quitté mais il y a d'autres versions qui disent que bien sûr que si ils avaient une sexualité donc elle le savait depuis le début mais voilà c'est un sujet dont ils ne parlaient pas etc enfin bon en tout cas au bout d'un moment brandon va pouvoir sortir de prison donc ce qui est assez cool parce que ben il reste en bons termes dans tous les cas avec lana qui va rester en couple ou non mais malheureusement pour lui cette histoire fait du bruit et donc du coup ça va être dans le journal sauf que dans le journal ils ne vont pas l'appeler brandon tina mais ils vont l'appeler comme son nom de naissance tina brandon donc du coup tout le monde va être au courant que brandon est née femme et voilà avec les mœurs de l'époque il faut savoir que la transidentité c'était totalement rejeté et inconnue donc ça va choquer tout le monde et tout monde va se retourner contre lui tout le monde va lui dire mais je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas dit mais tu es une femme je comprends pas enfin vraiment voilà des termes horribles quand tu te sens comme ça donc pas née dans le bon corps tu n'as pas besoin qu'on te dise ça enfin tu es le premier qui en souffre mais du coup ben on va un peu lui tomber dessus et même lisa va être très choquée elle va un peu mal le prendre au début mais les deux qui le prennent super mal c'est john et marvin ses deux amis qui ont fait de la prison du coup quelques temps plus tard brandon va fêter noël chez lana donc avec lana sa mère lisa et john et marvin vont s'inviter et en fait à cette soirée ils vont beaucoup boire et ils vont commencer à péter un câble mais littéralement et à s'en prendre à brandon donc ça commence par de l'humiliation ils vont lui dire oui tu es une femme et c'est du coup brandon il est super gêné il veut pas trop répondre parce qu'il veut pas perdre de temps à s'expliquer parce que ces gens ne pas comprendre donc il ne veut même pas s'expliquer et puis en même temps il n'a pas envie de s'énerver avec eux ni de s'embrouiller parce que ça reste ses amis enfin c'est vraiment des gens avec qui il a été pendant des mois et des mois et qu'il aime beaucoup donc du coup ben il n'a pas envie de s'embrouiller avec eux ni de créer des tensions sauf que john et marvin ne vont pas s'en arrêter à là ils vont l'humilier clairement devant tout le monde donc ce qu'ils vont faire est vraiment horrible ils vont le prendre et ils vont le déshabiller donc ils vont lui enlever son pantalon et forcer tout le monde surtout lana à regarder donc clairement c'était pour prouver ben ce qu'il a entre les jambes quoi que c'était un sexe de femmes et pas un sexe d'hommes donc tout le monde enfin j'imagine même pas l'humiliation que ça peut être voilà pour brandon donc il est très très mal lana aussi tout le monde est vraiment très mal et tout le monde demande à john et à marine de s'arrêter parce que parce que c'est une scène horrible qui se passe mais john et marvin ne veulent pas s'en arrêter là et du coup il va avoir une bagarre qui va éclater et marvin et john vont sortir brandon dehors donc en dehors de la maison de la mère de lana et là ils vont le prendre dans leur voiture et ils vont l'emmener ils vont s'arrêter sur un parking et en fait là ils vont littéralement lui faire le pire qu'on peut penser donc ils vont l'humilier l'insulter le taper et après ils vont le violer à tour de rôle il faut savoir que brandon il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un homme il n'était pas du tout intéressé par les hommes donc il a eu cette histoire avec l'agression sexuelle de la part de son oncle mais en tout cas de relations sexuelles consenties avec un homme il n'en a jamais eu donc on a peine à imaginer ce qu'il a pu ressentir la douleur qu'il a pu avoir vraiment c'est horrible après le viol les trois garçons vont rentrer chez marvin donc john et marvin vont prendre brandon de force pour l'amener chez marvin et ils vont le forcer à prendre une douche forcément pour enlever toutes les preuves et donc du coup brandon va faire genre qu'il est ok marvin lui disent écoute on est peut-être allé un peu trop loin mais en tout cas voilà tout ce qu'on a mis et ils lui disent clairement par contre je te préviens faut pas que tu en parles parce que si tu en parles ce qu'on a fait là c'est rien et on va clairement te tuer et brandon sous les menaces il fait il fait voilà il fait genre que qu'il va pas en parler que il sait rien passer et il dit bah je prends ma douche pour pour enlever tout le sang etc enfin bref et en fait quand il va prendre sa douche il va s'enfuir par la fenêtre de la salle de bain et il va se réfugier chez lana en pleurs et donc du coup lana va le pousser ben déjà va l'amener à l'hôpital parce qu'il est vraiment très amoché parce qu'il s'est fait tabasser en plus par les deux autres et ils vont aller à l'hôpital et elle va le forcer à porter plainte parce qu'elle dit qu'il peut pas laisser passer ça en fait enfin c'est horrible ce qui s'est passé il doit porter plainte contre john et marvin et là la plainte encore une fois pour brandon c'est horrible parce qu'en fait le shérif n'est pas du tout intéressé par le viol qu'il a subi il est vraiment intéressé par sa transidentité donc il va commencer à lui poser des questions très déplacées alors surtout super déplacé parce que c'est pas des questions auxquelles brandon veut répondre par rapport au fait qu'il est une transidentité en plus parce que il vient de se faire violer donc il n'a pas envie de parler de sexualité de sexe avec lui et donc le shérif va commencer à lui poser des questions en disant mais dis moi ce que ce qu'ils ont fait exactement où ça comment et dis moi mais je comprends pas pourquoi tu sors avec des filles c'était une fille enfin vraiment des des trucs horribles quoi juste parce que bon je pense que le shérif clairement c'est aussi un transphobe et il n'est pas là pour sa transidentité il était là parce qu'en fait il s'est fait violer mais en fait le shérif ne s'est absolument pas occupé du viol du coup brandon part après cet entretien encore plus dépisté qu'avant et la police va quand même être envoyé chez john et marvin donc du coup les deux garçons vont se rendre compte que brandon a parlé il a malheureusement ils vont encore plus péter un câble que tout ce qu'ils ont fait avant donc là john et marvin vous cherchez brandon absolument partout ils veulent absolument le retrouver pour lui faire payer le fait qu'il les ait dénoncé donc ils vont se rendre chez lana parce qu'ils pensent qu'il est là bas avec elle mais il n'est pas là bas et en fait après des minutes de négociation sa mère finit par lâcher que elle pense qu'il est chez lisa parce qu'il habitait chez elle et jamais chez lana et du coup john et marvin vont se rendre chez lisa ils vont demander à lisa si brandon est là et lisa va leur mentir et va dire que non alors que oui il se trouve chez elle même va pas vouloir laisser rentrer mais ils vont forcer la porte et ils vont quand même pénétrer dans la maison ils vont retourner la maison et là ils se rendent compte que brandon est sous le lit et là ils pètent un câble contre brandon et contre lisa et ils finissent par tirer sur lisa en la tuant directement ils tirent aussi sur philippe qui était aussi présent sur les lieux et ils tirent aussi sur brandon et le tue après ça marvin va se rendre compte que brandon suffoque encore du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre un couteau il va commencer à poignarder brandon pour être sûr qu'il est bien mort donc heureusement que ces deux hommes sont rapidement arrêtés et qui vont prendre tous les deux la prison à perpétuité parce que la peine de mort a été aboli à ce moment là au nebraska et donc du coup et ben ils prennent à perpétuité ce qui est le pire et donc les deux hommes ben ils sont vraiment dégoûtés de revenir en prison quoi donc du coup ils vont faire que témoigner les uns contre les autres john va dire ouais mais moi j'ai rien fait je l'avais même pas violé j'ai regardé c'est marvin qui a tout fait marvin au début il va dire oui c'est vrai c'est moi je les brandon john il n'avait rien fait et au final il se rétracte et non en fait c'est pas vrai c'est john qui a vu brandon et moi j'ai juste regardé j'ai rien fait enfin bref donc du coup ils prennent tous les deux perpétres quoi et tant mieux donc voilà donc ils sont punis comme ceci pour le crime qu'ils ont fait donc c'était vraiment le pire crime transphobe qui a été fait dans ces années là et il faut savoir que ça a été un petit peu plus tard donc pas dans les années 1990 qu'on a entendu parler ça a été un peu plus tard parce que voilà sur le coup ça a été un peu tenu sous silence parce que voilà il savait que c'était un crime transphobe et comme le sujet a été un petit peu polémiqué il ne voulait pas trop en parler et il faut savoir que l'anatiste d'elle a porté plainte contre le réalisateur du film boys don't cry parce que son portrait dans le film donc c'est chloé sevigny qui la joue et elle est un peu voilà quoi alcoolique droguée donc lana disait que c'est pas du tout vrai qu'elle n'était pas du tout comme ça donc elle n'a pas du tout aimé que ben on dise ça alors que d'autres personnes disaient bah si quand même ils étaient jeunes ils buvaient souvent enfin bref on ne saura jamais et aussi elle a porté plainte pour diffamation parce que comme je l'ai dit avant elle a dit que ben elle n'était jamais resta et brandon après avoir su qu'elle était une femme et elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec lui alors que dans le film clairement ils disent que si qu'elle a eu des relations sexuelles avec brandon et que en plus elle savait que brandon était une femme donc voilà on ne saura jamais parce que du coup ben lana dit que non les gens qui ont témoigné pour le film disent que oui donc on ne saura pas mais après bon c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est que brandon est mort et qu'il ait subi tout ça juste parce que ben il est né dans le corps d'une femme et que bon voilà c'était un sujet qui n'était pas connu et qu'il l'a pas forcément dit mais parce que ça le regarde que lui de façon enfin et que de toute façon vu ce qui s'est passé on comprend pourquoi il n'a pas voulu le dire voilà j'espère que cette histoire ne vous aura pas trop choqué parce que je pourrais pas dire qu'elle vous a plu parce qu'elle est tellement horrible franchement comme dit le film est sur disney plus si vous voulez le voir par contre il est très violent je crois même qu'il est intérieurement de 18 ans il est très dur à regarder mais c'est un très bon film en plus donc brandon est joué par hillary swank qui est juste génial c'est la fin de cette vidéo tout le monde donc donc voilà c'était la première vidéo de 2023 mais qu'il va falloir que je fasse le montage et tout j'espère que j'étais pas floue parce que ça me dit un qui vaille là j'ai mes lentilles mais je vois pas bien mais je crois que je suis floue mais bon on verra ça plus tard tant pis mais si je suis floue c'est pas ma faute c'est le début moi je comprends rien technologie en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et ben je vous souhaite une très bonne soirée parce que ici il fait nuit je vous dis à très vite au revoir